Bonjour à tous et à toutes c'est Cordelia, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui ce n'est pas une vidéo lecture puisque je vais parler de militantisme. J'en avais déjà parlé un petit peu dans la FAQ de l'été dernier, on va vous poser quelques questions mais là du coup j'ai décidé de faire une vidéo un petit peu blabla où je vous raconte mon expérience avec le militantisme et en particulier le militantisme en association. Dans cette vidéo je ne vais pas trop parler de mon militantisme sur internet, si ça vous intéresse je pourrais faire une autre vidéo mais là ça va plutôt être quelque chose de terrain. Voilà mon parcours associatif LGBT, j'ai noté ça en haut de ma petite feuille. Ma première rencontre du coup avec une association LGBT, j'avais 18 ans, j'habitais à Paris parce que j'étais montée à Paris pour faire mes études pour faire ma classe prépa et je me suis retrouvée je ne sais plus comment à balader dans le marais le 17 mai, je ne savais pas ce qu'était le 17 mai à l'époque bien sûr et j'ai rencontré SOS Homophobie. SOS Homophobie qui distribuait des tracts aux passants et il y avait aussi une chorale je me rappelle de mecs qui chantaient des chansons dans la rue. C'est comme ça que je crois que je m'étais retrouvée à m'arrêter parce qu'il y avait des mecs qui chantaient. Donc voilà c'est comme ça qu'un peu que j'ai découvert le truc et bon c'est ça aussi qui m'a amenée à me rendre compte que j'étais bi, enfin bon ça a été le début de beaucoup de choses. Donc voilà il y a eu ça. Ensuite peu de temps après, alors je pense que c'était pas en septembre parce que c'était pour la journée internationale de la bisexualité qui est le 23 septembre. J'ai décidé avec quelques amis, on était on était toutes assez jeunes, on avait entre 18 et 20 ans, on se posait des questions etc. Et donc je suis allée chez Bicose qui est l'association pour les personnes bi et pansexuelles pour la journée internationale de la bisexualité. Je me rappelle pas forcément non plus hyper bien dans cet espace là. C'était un peu compliqué avec moi-même plus qu'avec les associations mais ça a été un peu des premiers contacts quoi, même si j'y suis pas retournée. Pareil j'avais été aussi au MAG, au MAG Jeunes LGBT, donc qui est une association pour les jeunes LGBT de 15 à 26 ans à Paris. Et voilà j'avais été accueillie par quelqu'un qui m'avait présenté l'association et tout, enfin comme on fait au MAG. Sauf que à l'époque je m'étais pas sentie très... Je m'identifiais pas trop, il y avait que des personnes gays, j'avais l'impression. Voilà et du coup j'avais l'impression de ne pas avoir ma place, mais je pense que c'est quelque chose qui est propre, qu'on retrouve dans le vécu de beaucoup de personnes bi, d'avoir du mal à intégrer des associations LGBT à la fois parce que des fois on n'est pas bienvenue, mais aussi parce qu'on a l'impression de ne pas être légitime pour aller dans ces espaces là. Donc voilà, c'est mes premiers mes premiers tataux de banques. Et après on passe dans le temps et on arrive deux ans et demi après. Il y a eu la manif pour tous, donc en 2012-2013. Pour moi ça a été un élément déclencheur en fait. C'est là où je me suis rendu compte que l'homophobie en avait vraiment beaucoup. Ouais ça a été un gros truc pour moi et je pense que c'est le cas pour beaucoup de gens. Et c'est là, c'est le moment où j'ai commencé à me renseigner un peu sur les droits LGBT, j'ai commencé à lire des choses, je partageais des articles sur Twitter, enfin voilà c'est le début d'un éveil militant. Et donc on arrive vraiment, alors c'est après l'obtention du mariage, je me décide à agir en fait. J'avais besoin de faire quelque chose, on s'était pris tellement d'homophobie que voilà, j'avais besoin de me sentir utile à la communauté. Et en plus à ce moment-là j'étais aussi prête dans ma tête parce qu'il y a ça aussi, les trois ans avant, bon je n'étais pas assez mature pour ça, pas assez avancée dans mon parcours, enfin voilà. Du coup j'ai commencé à faire du bénévolat, je suis retournée chez Bicose, notamment aux... comment ils appellent ça, aux bienvenus, il y a les bienvenus, les Bicoseries, enfin il n'y a pas le jeune white B. Je me suis mis dans les listes de bénévoles, donc j'ai tenu des stands par exemple au printemps des associations ou des choses comme ça. Je suis retournée au McJean LGBT, à l'époque il y avait la cellule L qui était la cellule lesbienne, B, enfin le truc des filles quoi. Et on faisait des apéros une fois par mois, voilà ça a été un peu mon retour au mag. Et pareil, j'aidais un peu quand il y avait besoin de gens pour porter des trucs, amener des trucs à des endroits, quand il y avait des événements, tenir la corde autour des chars, à la marge des fiertés, enfin voilà ce genre de choses. Et c'est à ce moment-là, en fin d'année 2014, en fin d'année, en mai 2014, quelque chose comme ça, j'ai commencé aussi à faire une formation pour les interventions au milieu scolaire au McJean LGBT. Les interventions au milieu scolaire, c'est des bénévoles du McJean LGBT qui vont dans les classes, dans les collèges et dans les lycées, pour parler aux collégiens et aux lycéens des LGBTphobies, pour parler d'homosexualité, transidentité, etc., de choses comme ça, et de droits LGBT, enfin voilà. Donc j'ai commencé cette formation-là, et j'ai commencé à intervenir à peu près au mois de juin et donc à faire mes premiers pas dans ce truc-là. Ce qu'on peut remarquer, c'est que j'ai vraiment, en fait, je suis pas passée par le côté convivialité de ces associations-là, et je suis tout de suite passée par le bénévolat, parce que c'était aussi un moyen pour moi de m'intégrer plus facilement. Il y en a qui préfèrent d'abord, genre, passer du temps dans les apéros, dans les machins, dans les permanences d'accueil, des trucs comme ça, avant de s'engager. Moi, j'avais besoin de m'engager tout de suite pour connaître quelques personnes, et ensuite me sentir assez légitime pour aller dans les locaux et dans les trucs conviviaux. Donc voilà. L'été passe, parce qu'au l'été, il n'y a pas grand-chose, souvent c'est la trêve un peu associative, et on arrive à la rentrée associative 2014, où là, c'est le début de beaucoup de choses. Alors, à ce moment-là, je suis adhérente chez Bi Cause, donc l'association Bi. Je suis dans le ce qu'ils appellent le CA élargi. Donc, il y a les membres du CA, et il y a des bénévoles actifs qui peuvent assister au CA, qui n'ont pas le droit de vote, mais qui sont quand même dans les conversations, etc. Je participe à l'organisation des événements. Je pense que c'est à ce moment-là qu'on fait la première journée internationale de la bisexualité. Je crois qu'on fait la première marche, à ce moment-là. Ou peut-être le premier rassemblement. C'est ça, non, on a fait le premier rassemblement, plutôt. Bref, donc il y a ça chez Bi Cause, et en parallèle, je suis aussi adhérente aux Mac Jeunes LGBT. Et il se trouve que, lors du conseil d'administration, lors de l'Assemblée Générale en septembre 2014, il n'y a pas de responsable éducation. Enfin, il y a quelqu'un, un camarade qui prend le poste, mais qui dit dès l'Assemblée Générale, je ne suis pas sûre que j'aurai le temps, j'ai déjà plein d'autres postes. Et l'éducation, donc l'éducation, c'est gérer toutes les interventions uniscolaires, gérer les relations avec les lycées, les collèges, avec les infirmières scolaires, avec les profs, avec les bénévoles, s'assurer qu'ils soient formés, bref, tout ça. Et donc il y avait besoin de quelqu'un. Et je me retrouve à dire, oui, je veux bien aider, mais je ne veux pas prendre le poste en entier. Le fait est qu'un mois après, je prenais le poste en entier et je n'étais pas juste là pour aider. Et je me retrouve du coup responsable d'éducation du MAG Jeunes LGBT, qui est quand même l'un des postes les plus... un poste très important et avec une assez grosse charge de travail. À ce moment-là, je suis en première année de master, je suis aussi en alternance, donc bon, j'ai un peu toutes les activités qui commencent à s'accumuler. Mais j'aime beaucoup. Et être responsable d'éducation, c'était vraiment hyper intéressant, parce que, enfin, c'est hyper gratifiant en fait, parce qu'on se sent vraiment utile. Il fallait que je recrute les bénévoles au local, que je dise aux gens, ah mais oui, c'est bien, tu peux faire ça, machin, etc. S'assurer que les gens soient formés. J'avais dû aussi participer et organiser la refonte intégrale de la formation des intervenants, puisque ça datait un petit peu, il y avait des choses à actualiser. Il fallait trouver des nouvelles formations aussi pour les intervenants, sur la transidentité, sur l'intersexuation, sur la sexualité, sur les religions et le rapport avec les questions LGBT, enfin voilà. Il y avait plein de trucs à faire et c'était super cool. Et tout ça en manageant une équipe d'une vingtaine, trentaine de personnes, des gens en formation, des gens confirmés, enfin voilà. C'est vraiment très sympa. On avait refait un DVD aussi, on avait fait tout un tournage pour refaire, parce qu'on avait un DVD qui nous aidait avec des témoignages qui nous aidaient lors des interventions, et on avait refait tout ça pour que ce soit un peu plus actualisé, pour qu'il y ait des personnes trans dedans, enfin bon, bref. C'était assez cool. Donc il y a ça. En parallèle, je fais une formation pour devenir accueillant au McJean LGBT, donc les accueillants et les accueillantes, c'est les personnes qui se chargent d'accueillir les nouvelles, les nouveaux venus au local et qui gèrent aussi les permanences d'accueil. Alors je pense que c'est toujours ça, il y a trois permanences, le mercredi, le vendredi et le samedi au McParis. Et voilà, il faut ouvrir le volet, s'assurer que tout marche bien, nettoyer le local, proposer des activités s'il n'y a rien qui se met en place, s'assurer qu'il n'y ait personne qui soit laissée de côté, enfin bon voilà, c'est toute cette gestion là, gérer le bar, gérer la caisse, plus les accueils. Ça dépendait des semaines, enfin on prenait des créneaux par semaine, on pouvait avoir deux heures de bénévolat par semaine, trois heures ou zéro, enfin ça dépendait. Donc il y avait ça. Plus, plus il y a eu la création du cercle B, qui était donc le cercle bi. C'est vrai que c'est un moment au Mag où les... je suis arrivée à un moment au Mag où les bi commençaient, et les pans commençaient à sortir un peu du placard. Et du coup, avec un ami, on avait décidé de pousser un peu le truc plus loin, en proposant un apéro. On appelait ça l'apéro B, qui était un apéro une fois par mois, où on invitait les personnes bi ou en questionnement à venir discuter ensemble, de sujets bi ou pas, enfin ça dépendait. C'était assez cool, franchement. Pour le coup, c'était... enfin bon, il fallait être là au moment où ça s'organisait, mais sinon c'était pas trop prenant. Voilà, plus le bénévolat, plus l'organisation de la marge, plus... enfin plus, plus, plus... Comme vous pouvez le constater, c'était une année très très chargée. Donc voilà, je fais tout ça, et on se retrouve l'année suivante, donc septembre 2015. Et là, je me présente au conseil d'administration, du coup après une première année réussie en tant que responsable d'éducation. Et donc je suis élue au conseil d'administration. Et après, je me présente à la coprésidence, parce qu'à l'époque il y avait deux coprésidents, donc au même niveau. Et je suis élue à la coprésidence. C'est là un peu que les ennuis commencent, entre guillemets. Parce que c'était beaucoup. Je voulais garder l'éducation. Enfin, je l'avais gardée et tout. Au final, je rétropédale là-dessus, parce que ça me fait peur en termes de charge de travail. Parce que déjà, l'éducation c'était important, plus la coprésidence et tout. Bon. Ça faisait beaucoup, donc je file le poste de l'éducation à quelqu'un d'autre, finalement. La coprésidence du MAG, c'était... alors il y avait un peu d'administratif, mais moi je gérais surtout tout ce qui était relations interassociatives à Paris. J'avais un coprésident qui était plus chargé de l'international et du conseil de l'Europe, enfin voilà, des choses un peu comme ça. Et moi j'étais plus centrée sur le... et le national aussi. Je me souviens qu'est-ce que j'ai pas dit du national. Et moi j'étais plus centrée sur Paris. Donc c'est-à-dire que j'allais au conseil d'administration du MAG. Il y avait des conseils d'administration du centre LGBT, puisque le MAG était aussi au conseil d'administration au centre LGBT, donc en tant qu'association, enfin j'ai représenté l'association. Il y avait... donc le centre LGBT c'est un... bon c'est un centre où il y a plein d'associations LGBT de Paris. Et voilà, ils ont un local où ils font de l'accueil, on organise des activités ensemble, enfin voilà, c'est un peu ça l'idée. Ensuite il y avait aussi les réunions de l'inter-LGBT, donc ça c'était le truc qui prenait le plus de temps. Parce que des réunions, globalement, il y en avait toutes les semaines. L'inter-LGBT, c'est une inter-associative qui, à la base, est là pour organiser la Marche des Fiertés, mais qui, avec les années, a développé ses activités, notamment au niveau politique, pour représenter les associations membres à la mairie de Paris, auprès du gouvernement, voilà, des choses un peu comme ça. Je ne saurais pas tout vous dire, mais en gros il y avait des trucs comme ça, pour faire des campagnes de sensibilisation aussi, enfin. Et du coup il y avait les réunions inter-associatives de l'inter-LGBT, où on décidait un peu de l'orientation du truc, et les réunions politiques de l'inter-LGBT, où pareil il y a d'autres trucs. Et donc ça c'était, je crois que c'était toutes les deux semaines où je ne sais plus, je me souviens que ça durait pendant des heures et des heures, et j'avais l'impression qu'il se passait rien d'intéressant, et on mettait 12 ans à signer des communiqués de presse, et... ou alors les décisions étaient prises à l'avance, enfin bon voilà, il y avait ce truc un peu particulier, et donc qui me prenait mes soirées, voilà, super ! Voilà, plus les CA, plus les bureaux, il y avait l'organisation de la journée internationale de la bisexualité, encore une fois, parce que j'étais dessus, il y avait l'enquête sur la bisexualité à ce moment-là, je vous mettrai l'enquête d'ailleurs, si ça vous intéresse, mais bon voilà, il fallait... enfin il y avait des réunions tout le temps, des trucs comme ça, plus chez Bicose... Ah oui, c'est à ce moment-là aussi où on a refait le site web du mag, c'était le gros truc ! Parce que du coup j'étais en master, et en projet de fin d'année, j'avais décidé de refaire le site intérieur du mag jeune LGBT, vous pouvez aller le voir, voilà, c'est celui qu'on a refait, alors il y a des choses qui ont été changées depuis que je suis partie, mais globalement on a un peu d'idées. Donc voilà, il y avait tout ça, il y avait le changement de logo aussi, bref, plein de trucs, plus de la gestion, enfin plus l'accueil, plus plein de trucs. Ce qui a aussi provoqué un peu tout ça, c'est aussi, il y a eu un moment aussi où j'ai rejoint Où on veut mieux que ça, je sais pas si vous aviez suivi ça, mais c'était à l'époque de la loi travail qui était passée, mais bref, il y avait ça en plus la dernière année, et voilà, ça faisait encore du taf, il y avait pas que Bicose, il y avait pas que le mag, il y avait aussi On vaut mieux que ça, plus la fac, plus tout. Le fait est que, je sais pas quand est-ce que c'est arrivé, c'est arrivé de manière très progressive en fait, je pense que vous commencez à vous en rendre compte en fait, quand je cite un peu tout ce que je faisais, et voilà, et en même temps je travaillais donc, enfin je travaillais aux 35 heures hein, c'était pas, enfin voilà, donc en alternance, plus du coup la fac, les projets web, il y avait le projet de web documentaire aussi France-Corée, plus la chaîne YouTube, plus l'écriture, quoique j'écrivais pas trop à ce moment là, mais du coup il y avait la chaîne YouTube, et à l'époque j'étais très active sur les deux chaînes, il y avait Princesse LGBT et Mademoiselle Cordélia, plus le blog, je pense que vous vous doutez un peu de ce qui se passe, et à un moment, en plus dans mon boulot, ça se passait pas bien, en fait c'est pas que l'associatif, mais le fait est que les circonstances étaient particulières, dans mon travail ça se passait pas bien, ça se passait pas bien avec mon employeur, tout ça, le fait est que j'ai fait un burn-out, et que j'ai putain un câble quoi, sur la fin, j'annulais une fois sur deux ma venue au conseil d'administration, je prenais plus évidemment de permanence parce que j'en étais plus capable, j'étais plus capable d'accueillir les gens, d'être positive, tout ça quoi, enfin de représenter l'association, c'était compliqué, j'arrivais plus trop à venir au local, parce que ça m'angoissait, et donc voilà, clairement j'en ai fait trop, j'ai pas pris soin de ma santé mentale, et au final, et en plus tu vois, c'est dans ces moments là où en plus, quand t'as un rôle, et que t'as un poste important, tu te sens coupable, et du coup il y avait, enfin je pense que ça n'arrangeait rien, le sentiment de culpabilité, de pas être capable d'être présent plus, de pas être capable de faire plus, j'avais l'impression qu'on attendait plus de moi, et que j'en faisais pas assez, et que les gens qui m'avaient élue allaient être déçus de mon bilan, donc tout ça c'était très compliqué, et puis tu rajoutes à ça les relations humaines, mais bon ça c'était pas le plus compliqué dans l'association pour moi. Voilà, plus aussi toutes les histoires, en tant qu'accueillant, en tant qu'oprésident, parfois on était confronté à des situations très difficiles, forcément on a accueilli un public jeune, de 15 à 26 ans, un public parfois fragile, enfin plus fragile que des hétéros en tout cas, qui peuvent être en questionnement, en rupture familiale, dans des situations extrêmement compliquées, et tout ça, au bout d'un moment ça me pesait, et j'arrivais plus à le gérer, et je me sentais totalement impuissante, j'avais l'impression de ne pas aider assez, de ne jamais assez en faire, et du coup je pense que c'est ce qui m'a poussée à tirer sur la corde, et à faire que voilà, c'est parti en couille. J'ai quand même terminé plus ou moins mon mandat, sur la fin c'était un peu compliqué, il fallait faire les rapports d'activité etc, et je n'attendais que de passer la main, mais voilà comment ça s'est passé, et c'est pour ça que c'est extrêmement bénéfique de faire de l'associatif, franchement ça fait partie des meilleures années de ma vie, de mes meilleures expériences, et je ne regrette absolument pas de l'avoir fait, ça m'a énormément apporté, et je sais que j'ai été utile à ce moment-là, et que j'ai vraiment eu un impact positif, et que c'est quelque chose qui est vraiment tangible, et c'est ce que j'essaye de raconter un peu avec Tant qu'il le faudra, qui est mon histoire sur Wattpad, je ne sais pas si vous lisez, mais c'est pour ça que j'avais besoin de m'exprimer à travers cette histoire-là, même si OMAG, en fait OMAG c'est un peu le mag jeune LGBT en plus petit, parce que je ne pouvais pas raconter l'histoire d'une association avec 60 personnes, ce n'était pas possible ! Déjà qu'il y a beaucoup trop de personnages, mais... Ouais, non, c'était super, mais au final, des fois, on peut trop donner et... Enfin trop donner, je ne sais pas, mais... Enfin, on peut s'oublier soi-même, en gros, et aller jusqu'au point de rupture. Ce qui m'est arrivé. Et les conséquences de tout ça, ça n'a pas été hyper folichon. Alors sur mon estime de moi, le fait de culpabiliser tout ça, déjà, c'est pas top, mais aussi, pendant très longtemps, j'étais plus capable de... de m'investir d'un point de vue associatif, et encore aujourd'hui, c'est très compliqué. Aller à une marge des fiertés, c'est compliqué, parce que ça ramène trop de souvenirs, aller à des réunions, c'est compliqué. Prendre des responsabilités, je ne sais pas si un jour j'en serais re-capable de reprendre des responsabilités aussi importantes, et d'être élue, et des choses comme ça. Et c'est dommage, et ça me manque énormément, mais actuellement, voilà, j'en suis plus trop capable. Alors l'année dernière, j'avais réussi à refaire des interventions, et j'étais assez fière de moi de pouvoir retourner sur le terrain de cette manière-là, sans forcément faire de l'accueil, sans être trop en contact avec le milieu associatif. Mais du coup, en allant dans les classes, c'était autre chose, et du coup, ouais, j'arrivais à faire ça, et c'était cool. Bon là, maintenant que je suis à Montpellier, je ne le fais plus, parce que du coup, le mag, il n'est pas là. Ce que je voudrais conclure, c'est que c'est ouf, l'associatif, ça fait du bien, c'est utile, et il y a énormément besoin de gens. Et aussi, c'est ça le truc, c'est que si les militants et les militantes tirent sur la corde à ce point, et jusqu'au burn-out, c'est aussi parce qu'il n'y a pas assez de monde, et qu'on est toujours en manque de bénévoles. Donc, n'hésitez vraiment pas à y aller, même si c'est pour une heure, même si c'est pour deux heures par semaine, même si c'est pour une heure par mois. Vous ne vous rendez pas compte de ce que ça aide, et que quand quelqu'un, en tant que bénévole, par exemple, on est à 10-15 heures par mois d'accueil, ou à 30-40, enfin ça dépend, qu'il y ait quelqu'un qui nous prenne une heure, bah, en fait, c'est vraiment utile, et c'est cette heure-là, du coup, peut-être qu'on pourra aller manger quelque part, aller, enfin je ne sais pas, regarder une série, enfin voilà, cette heure-là, elle est importante. Donc voilà, n'hésitez pas à vous engager, et si vous êtes dans des associations, et que vous donnez beaucoup, prenez soin de vous, et faites attention à vous, soyez à l'écoute de vous-même, je sais que c'est difficile, et moi-même, je n'ai pas pu identifier le moment où ça se cassait. Essayez d'avoir conscience de vos limites, vous ne pouvez pas être partout, et ce que j'aimerais dire aussi, alors ça peut paraître bizarre aux gens qui ne sont pas dans l'associatif, mais vous n'êtes pas indispensables. Je sais que quand on est dedans, et quand on fait beaucoup de choses, et quand on prend des responsabilités, on a l'impression qu'on ne peut pas, on ne peut pas arrêter, qu'on ne peut pas faire moins, parce qu'on a besoin de nous, et que sans nous, tout va s'effondrer, et que les gens vont être déçus, etc. Et le fait est qu'on n'est pas forcément indispensable, et je l'ai bien vu, je suis partie de l'association, et les associations ont continué. Et oui, il y a des projets qui peut-être n'ont pas continué, ou qui sont en sommeil et qui reprendront plus tard, mais il y a d'autres choses aussi qui ont été faites. Et oui, il ne faut pas apporter le poids du monde sur vos épaules, et en vrai, si vous avez besoin d'un break d'un mois, et bah dites-le, et quelqu'un vous remplacera pendant un mois, et peut-être que vous serez plus en condition pour reprendre après correctement votre poste. Bref, voilà. Je pense que je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à poser des questions, je ne sais pas si j'ai brassé vraiment tout, parce que là j'ai fait plus une chronologie qu'autre chose. Peut-être qu'il y a d'autres sujets que vous voudriez que j'aborde plus précis. Dites-moi, mais comme ça au moins vous avez l'historique et vous avez la base. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je pense qu'elle est assez longue et assez blablatante. N'hésitez pas à aller faire un tour sur Utip, comme d'habitude, pour regarder une vidéo, etc, pour me soutenir financièrement. Abonnez-vous à la chaîne, suivez-moi sur Instagram, sur Twitter, laissez un petit commentaire, et puis rendez-vous une prochaine fois.